et oui je sais que ça va vous étonner et vous allez vous demander comment est-ce que moi j'arrive à me former grâce à youtube c'est important de savoir qu'une vidéo est plus attirante que faire la lecture tout simplement vous voyez par exemple suivre une vidéo en ligne est plus attirante que de lire toute comment ce que je peux dire ça toute une ligne de blog sans avoir des actions vous voyez des actions concrètes on va essayer de voir voilà il y a trop de théorie voilà ouh trop de théorie et avec des vidéos vous apprenez avec des actions par exemple si je veux me former dans le domaine de la musculation il suffit juste de taper sur sur la barre de recherche de youtube musculation voilà beaucoup de vidéos sur la musculation par exemple ici ne faites pas ne faites pas ça après votre séance de musculation vous voyez c'est déjà une formation si j'arrive à suivre c'est donc je vais apprendre comment ce que ce que je devais éviter après la musculation oui c'est déjà une formation attend on va voir que ça va aujourd'hui on a un sujet très très intéressant de prévu le titre de la vidéo n'est absolument pas plus tactique parce que je vais vous expliquer précisément pourquoi c'est une mauvaise idée de boire un shaker de protéines ou de manger quelque chose d'ailleurs directement après sa séance d'entraînement voilà donc c'est un peu ça c'est une formation la personne en train d'expliquer ce que vous devez éviter après une séance de musculation c'est déjà une formation et ici on voit cette meilleure exercice de musculation de l'épaule voilà on va essayer de voir sinon moi moi je suis pas je suis pas intéressé à dans le domaine de la musculation c'est juste un exemple que j'ai donné voilà c'est un peu ça on va essayer de faire une recherche sur sur le dropshipping dropshipping ouais c'est déjà on va essayer de cliquer voilà dropshipping qu'est-ce que c'est que voilà le dropshipping comment créer une boutique Shopify de A à Z on va essayer de voir c'est carrément une formation gratuite donc c'est une formation que vous pouvez suivre de A à Z comment est-ce que vous pouvez créer une chaîne comment est-ce que je peux dire comment est-ce que vous pouvez créer une boutique Shopify vous voyez on va essayer de voir ça dans cette vidéo je vais vous expliquer en détail comment créer une boutique Shopify en dropshipping en partant de 0 et vous voyez ça c'est tout ça ce sont des formations que vous pouvez suivre gratuitement voilà voilà tout ça tout ça tout ça ce sont des formations bah et si on tapait affiliation affiliation voilà affiliation voilà affiliation expliquer en quatre minutes tuto affiliation comment faire de l'affiliation en 2021 on va essayer de voir ça c'est ça ce sont des formations que je suis ensuite créer un site ou un blog encore une fois lié ce site à une plateforme encore une fois c'est toujours le même processus en fait créer du contenu à valeur oui pour ce marché là en fait vous avez en fait les 1000 euros et les 100 euros se ressemblent en fait pareil et c'est comme ça que moi j'arrive à me former grâce à youtube c'est vraiment pas moi je me forme carrément sur youtube au lieu de peut-être d'acheter des formations sur des plateformes un peu comme ça un peu partout voilà moi je me concentre à personne sur des formations sur youtube il ya beaucoup des formations qui sont gratuites voilà il ya d'autres qui sont bien sûr que je bien sûr que j'arrive à acheter des formations ailleurs donc youtube est là pour pour m'aider un peu voyez vous voyez ce que je veux dire c'est très important d'acheter des formations sinon je vous déconseille pas d'acheter des formations moi j'achète des formations ailleurs donc youtube est juste là pour m'aider un peu un peu plus de détails de recherche un peu ça mais sinon pas vous devez toujours acheter des formations ailleurs voilà donc comment chercher des formations ailleurs et oui je crois qu'on va s'arrêter là et si la vidéo t'a plu et pas à me signaler dans les commentaires cela va me permettre de vous donner beaucoup plus d'astuces et n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne car je continuerai toujours à donner de la valeur et voilà